– Bonjour Philippe Descola. – Bonjour Sophie Becherel. – Vous êtes titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, qui vous place au cœur d'une problématique très actuelle, puisque le réchauffement climatique a amené les sciences dures à parler de l'émergence d'un nouveau temps géologique, l'anthropocène. Pour un anthropologue comme vous, c'est un concept qui doit vous parler. – Oui, c'est une notion très intéressante, parce que les anthropologues qui, comme moi, s'intéressent aux transformations des environnements sont persuadés que ça fait très longtemps que l'environnement est en quelque sorte profondément anthropisé, et ça depuis le début de l'Holocène, c'est-à-dire en fait depuis plus de 10 000 ans. On sait maintenant que l'Amazonie n'est pas le plus grand morceau de forêt vierge ou de nature vierge du monde, mais que c'est un environnement qui a été profondément transformé par des millénaires d'occupation par les humains qui, du fait de leur technique de subsistance, du fait de leur technique de culture, ont transformé la phytosociologie, c'est-à-dire la distribution des espèces de cette forêt. Alors évidemment, ce n'est pas visible, on vous parachute au milieu de l'Amazonie, vous avez vraiment l'impression d'être dans un monde sauvage. Eh bien en réalité, si vous avez appris à détecter les associations végétales, vous vous apercevrez que de la plupart, dans beaucoup d'endroits, ces associations végétales, par exemple, ne sont pas naturelles. Elles sont le produit de l'occupation humaine, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui ont été transplantées dans des jardins et qui donc vont avoir une plus grande densité qu'elles ne devraient l'avoir de façon normale. Et on peut répéter cette expérience dans toutes sortes d'environnements qui apparaissent à première vue comme étant sauvages. Sous-titrage Société Radio-Canada